Gloire à Dieu, prions, Père nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom, merci pour nous avoir assemblés, tes serviteurs, ton peuple, et tu veux faire quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inoubliable dans chaque vie, pour que nous puissions porter cet évangile, l'évangile pur. Aux autres de notre communauté, de notre pays, de notre monde, au nom de Jésus, nous prions Seigneur, qu'une grande puissante action nouvelle vienne sur chacun de nous, nous demandons Seigneur que personne ici, ne vienne en vain, que personne ne soit diverti, mais que nous soyons énergisés, remplis de puissance, plus d'action au nom de Jésus, Seigneur nous prions que tu utilises chacun de nous, chaque homme, chaque femme, chaque ministre, chaque ouvrier, chaque professionnel, de façon que tu ne fais pas le passé, suscite une armée puissante, et fais-nous partie de cette grande armée, merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir, vous savez que nous sommes là, pour parler, de l'armée, de la fin des temps, et l'armée doit faire quelque chose, pour faire la volonté de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, et pénétrer nos communautés, nos pays, dans ces derniers jours, et aller au-delà même, pour que chaque corps chrétien, dans chaque nation, puisse avoir la nouvelle puissance, et la nouvelle onction, et la nouvelle compréhension, et la nouvelle passion, et la nouvelle orientation, des soldats de Christ, pour que nous puissions porter l'Evangile partout, le Seigneur a donné la grande commission, et il a dit, aller partout le monde, et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, cela veut dire donc, que chaque créature dans notre voisinage, chaque créature dans notre communauté, chaque créature dans notre pays, chaque créature dans chaque nation, et nous devons tellement prêcher, pour qu'ils croient à la parole que nous prêchons, et lorsqu'ils croient, ils seront sauvés, ils seront baptisés d'eau, et ils vont demeurer avec le Seigneur, en apprenant la parole de Dieu, pour avancer, pour qu'eux aussi deviennent fils et filles de Dieu, pour qu'ils deviennent également serviteurs de Dieu, qui vont donc porter le même Evangile qui les a sauvés, et le porter partout dans le monde, avant le retour de Christ. Alors, plusieurs auraient connu, auraient entendu, ce qu'il est venu faire, dans sa première venue, et comme ils donnent leur vie au Seigneur, ils seront sauvés, comme nous nous sommes sauvés. Ils seront fermes dans le Seigneur, comme nous aussi nous sommes fermes, et ils vont demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Et alors, grande sera la joie de ce jour-là, quand il viendra, et que nous sommes prêts, tu es prêt, je suis prêt, et nous allons avec lui. Je vais demeurer avec lui pour toujours, au nom de Jésus. Aujourd'hui, dans cette session, nous parlons d'une armée, l'armée de Dieu, l'armée invincible. Quelque chose est d'avoir une armée, un groupe de personnes, mais c'est autre chose d'avoir une armée invincible. Invincible, par n'importe quelle puissance sur la terre aujourd'hui. Invincible, par tout groupe de personnes aujourd'hui. Invincible, par qui que ce soit que l'ennemi pourrait envoyer pour nous affronter. Invincible, une armée invincible. L'armée de Dieu qui est invincible. Comment cela se passe? Il y a une création, une recréation, il y a une régénération, il y a donc une réformation. C'est-à-dire, il forme. Et ensuite, il forme et une réforme encore. Et il y a donc une commission. Nous considérons le message donc, la recréation et la recommission de l'armée invincible de Dieu. Voyons le passage en Ézéchiel 37. Et je vous lis à partir du verset 1er. Ézéchiel 37, verset 1, il dit « La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Verset 2 Verset 3 Il me dit « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » Je répondis « Seigneur, tu le sais. » Verset 4 Verset 4 Il me dit « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur au sement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Verset 5 Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous vivrez. Verset 6 Verset 6 dit « Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un nerf. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Verset 7 Verset 8 Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8 Verset 8 Je regardais, et voici, il revint des nerfs, la chair crue. Et la peau ne les couvrit pas dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9 Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Verset 10 Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Comme selon l'ordre, le Dieu du ciel. Selon le Dieu de la récréation. Comme le Dieu du réveil. Comme le Dieu du renouvellement. Comme le Dieu de toute possibilité m'avait ordonné. Et l'esprit entra en eux. Et ça va venir. Et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi tu es là. Pour que tu fasses partie de cette grande armée. En faisant quelque chose qui doit être fait dans ces derniers jours. Pour que l'esprit, le souffle, la puissance, l'énergie, le zèle, la commission, la vraie chose. Qui fait d'un homme. Et le fait pousser, le met en marche. Que cela vienne dans ta vie. Et tu feras partie de cette grande armée très nombreuse. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu prennes ton dernier souffle, tu feras quelque chose d'inoubliable. Mais vous savez, il faut une recréation. Une recréation. La main de l'éternel. La puissance du Seigneur. La grâce de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Venant à toi et venant sur toi. Comme jamais par le passé. Si nous demeurons. Tels que nous étions. Nous ferions les mêmes choses. En train de tourner en rond. Actif mais pas productif. Ce sera comme les enfants d'Israël. Qui sont en train de tourner dans le désert. Cependant, ils faisaient le tout pendant des années. Et ils n'étaient jamais entrés sur la terre promise. Mais nous, nous allons entrer. La puissance viendra. L'onction viendra. Ce que le Seigneur a planté, prophétisé et planifié. Pour qu'il y ait une grande armée très nombreuse dans notre génération. Ce sera fait au nom de Jésus. Aider. Une très grande armée. Je ferai partie de cette armée. Tu feras partie de cette armée. Le Seigneur va te recréer. Va te recommissionner. Il va te revêtir de puissance comme jamais par le passé. Et l'oeuvre sera accomplie au nom de Jésus. Il va vous dire ceci avant d'évoluer. Vous voyez, quand nous avons une conférence comme ça. Et les ministres rassemblent. Nous avons des gens parmi nous. Qui déjà, peut-être, sont déjà retraités. Et parce qu'ils sont déjà retraités, ils disent, oui, j'entends. Oh, je vais entendre ce que ces jeunes là font. Ce que ces jeunes disent là-bas. Et ils ne pensent pas qu'ils sont là pour la recréation. Ils ne pensent pas qu'ils sont là pour la recommission. Ils pensent qu'ils sont là comme des retraités. Retraités fatigués. Et ils se disent que, bon, il n'y a plus rien à ceci pour eux. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Et quand il devait être à la retraite, il devait se dire, il n'y a plus rien d'autre à faire. En réalité, la D. Même à mon âge, à 80 ans, je ne suis plus éloquent, je suis un bègue. Même si j'étais plus jeune, j'allais essayer. Pourquoi tu me choisis maintenant pour que j'aille faire ceci maintenant ? Comme tu sais que je ne peux pas le faire. Comme tu sais que tu es là de la retraite. Il va te réveiller. Il va te recréer. Caleb avait 85 ans. Au-delà même de l'âge de la retraite. Il est venu vers Josué pour dire, tu sais ce que l'Éternel avait dit ? Même si j'ai 85 ans maintenant, je ne prends pas la retraite. Je veux la partie difficile du travail. Donne-moi cette montagne. Et ça, c'est l'esprit dans lequel nous venons. Nous ne sommes pas là comme des spectateurs. Nous ne sommes pas là pour être divertis. Nous sommes là pour être remplis de puissance. Remplis à nouveau d'énergie. Quel que soit notre âge, que tu sois jeune, vieux. Peut-être que tu es en train de prendre la retraite. Mais tu as la retraite. Une nouvelle vie vient. Une nouvelle puissance vient. Une nouvelle autorité, une nouvelle onction vient sur ta vie au nom de Jésus. Je pense que si quelqu'un doit prendre la retraite, je pense que je devrais avoir pris la retraite. Parce que maintenant, je suis entre Moïse et Caleb. Entre 80 et 85 ans. Ce que je vous dis, je le dis à moi-même. Aujourd'hui, le Seigneur va me revêcher de puissance. Il y a des choses que j'enseigne. Je vais également avaler ça. Je vais également avoir. Et je vous assure, un niveau supérieur va commencer dans ma vie. Je le dis pour toi. Un niveau supérieur va commencer pour toi. Une nouvelle énergie dans ta vie. Une nouvelle puissance dans ta vie. Une nouvelle force dans ta vie au nom de Jésus. Trois points à considérer. Premièrement, nous voyons le réveil. Si c'est se lever, tu le fais toi-même. Le réveil. C'est quelqu'un qui le fait. Quelqu'un vient te taper. Quelqu'un vient. Ah, il y a du travail à faire. Quelqu'un vient te dire. Ah, il y a un nouveau jour qui t'attend. Quelqu'un vient te dire. Il y a une nouvelle opportunité qui t'attend. Alors, il te réveille. Le réveil des âmes. Endormi pour les exploits. C'est toi l'homme. C'est toi la femme. Le Seigneur va tellement te revêter de puissance. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu vas te lever et tu vas avancer. Deuxième point. Les œuvres du sauveur surnaturel pour tous. Pour tout le monde. Tout le monde. Et troisièmement, les merveilles par les serviteurs saturés de l'Esprit pour l'évangélisation. Donc, les merveilles par les serviteurs saturés de l'Esprit pour l'évangélisation. Donc, premier point. Donc, le réveil des âmes endormies pour les esprits. Il y a trois éléments. Premièrement, la puissante proclamation des prophètes envoyés par Dieu. Deuxième élément. La prédication pénétrante des prédicateurs soumis à Dieu. Troisième élément. La puissance dominante des producteurs de preuves soutenues par Dieu. Voyons le premier élément. En Ézéchiel 37, verset 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans la main de Dieu, l'Esprit du Seigneur, sans l'appel de Dieu sur nos vies? Qu'est-ce que nous pourrons faire sans l'Esprit de Dieu qui vient sur nous? Nous devons être au bon endroit où la main de Dieu viendra sur nous. Je n'ai pas entendu, mais si tu as entendu quelqu'un qui est appelé par Dieu et la main du Seigneur est sur lui dans une maison de danse. Je n'ai pas entendu que quelqu'un est dans une buvette et la main de Dieu est venue sur lui. Si tu es en train de moi, je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui vit dans l'adultère, qui commet l'adultère. Et même dans son adultère, la main du Seigneur vient sur lui. Nous sortons du milieu d'eux. Nous sortons de ces gens pécheurs. Nous sortons des pratiques du passé. Et nous venons là où nous espérons que la main du Seigneur, la puissance du Seigneur vient sur nous. Si vous espérez la main du Seigneur sur vous, si vous espérez un nouvel appel, un appel puissant du Seigneur sur votre vie, sort de celui-là qui est mauvais, qui est pécheur, qui est dégradant, qui est honteux et que le ciel n'approuve pas. Alors aidez, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et aidez, je vous accueillerai. C'est en ce moment-là que la main du Seigneur me sort de là. Je dois être aussi soumis pour que quelqu'un me sorte. Si je ne traîne les pas, j'enducie mes muscles et ne peux pas me porter. Mais alors tu dois te soumettre au Seigneur. Tu dois être soumis à son appel. Et il me porte. Et l'Esprit du Seigneur. Et il me déposa. Il doit avoir le contrôle total de ta vie. Tu dois disposer pour qu'il te prenne. Et il me déposa au milieu, dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Vous voyez l'impact du Seigneur, la main de Dieu qui l'appelle, qui l'élève. Et il me fit passer auprès d'eux. Ils étaient très nombreux, dans la vallée. Et voici, ils étaient très des secs. Le Seigneur m'envoie vers ceux qui sont secs. Ça veut dire que toi, tu dois être frère. Si le Seigneur te dit et t'envoie vers des gens qui sont secs, qui sont morts, qui n'ont aucune vie. Toi-même, que Dieu envoie. Tu ne dois pas être comme eux. Si tu es secs, ils sont secs qui vont les aider. S'ils sont pécheurs, tu es pécheurs qui vont les aider. S'ils sont hypocrites et tu es hypocrite, comment vas-tu les aider? Si tu résistes à l'Esprit de Dieu. Et tu enduis ton coup et ta pensée. Et ils sont aussi enduis, ils sont rebelles. Et toi aussi tu es rebelle, comment peux-tu les aider? Si nous voulons aider ceux-là qui sont morts et desséchés, nous-mêmes, nous devons être frais. Et cette fraîcheur vient sur toi aujourd'hui. Il dit dans le verset 3, verset 3 et 2. Il me dit, fils, il écoutait Dieu. Il sentait la main de Dieu sur lui. Il était porté soumis au Seigneur. Et dans cette situation, il pouvait entendre la voix du Seigneur. Où est-ce que je vis? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel comité doivent rester? Comment me positionner pour que lorsqu'il parle, que je puisse l'entendre? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis. Certaines personnes vont répondre, Seigneur. Je pense que c'est terminé pour eux. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir là-bas. Cette délimination là où je suis là. Dieu me remercie. Je veux sortir. Quand je vais me retraiter, je vais commencer une autre chose. Mais c'est que ça là-là. Non, c'est terminé pour eux. Ezekiel n'a pas dit ça. Quand Dieu te pose des questions. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il peut faire. Il peut ressusciter les morts. Amen. Une assemblée morte. Il peut la relever. Il peut relever une communion morte. Permettez-moi. Permettez-moi. Une délimination morte. Il peut relever cette délimination morte. Il faut un seul Ezekiel. Pour rester là-bas. Et pour avoir la puissance, la main, l'Esprit du Seigneur sur toi. Et parce que l'Esprit du réveil, l'Esprit de recréation, l'Esprit de rédemption du Seigneur, vient sur ta vie, là où tu es là-bas. Tu seras un instrument de réveil. Un instrument de salut pour eux, au nom de Jésus. Mais, 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 mais. S'ils sont secs, tu ne dois pas être secs. S'ils sont idolâtres, tu ne dois pas être idolâtres. Mais, si la voie, si sur la voie de l'homme naturel, toi tu ne dois pas suivre cette voie-là. Tu dois suivre la voie de l'Esprit de l'homme spirituel. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre, revivre ? Je réponds du Seigneur, tu le sais. C'est la meilleure réponse que nous puissions donner. Ces eaux peuvent-ils revivre ? Ces pécheurs peuvent-ils sauver ces gens-là qui sont allés au-delà du sommet ? Est-ce qu'ils peuvent-ils revivre la seule réponse que nous pouvons donner au Seigneur Dieu ? De toutes possibilités, tu le sais. Il sait, il sait que ta famille peut être sauvée. Il sait que tes enfants peuvent être sauvés. Il sait que ces gens à qui tu prêchais avant et qui ne répondaient pas au Seigneur, tu le sais. Ils peuvent être sauvés si nous sommes soumis entre les mains du Seigneur. Pour les aider, verset 4. Dans le verset 4, il dit, il me dit, Prophétise sur ces eaux et dis-le, ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ce qu'il te dit, dis-le, ne modifie pas le message. Il t'a donné le message. L'Esprit du Seigneur te dit, voici ce qu'il faut faire. Et tu regardes le visage, tu changes le message. Et tu gaspilles ton ministère. Ce message dilué là. Ce message de crainte. Tu as peur de leur regard. Ce message ne va plus marcher. Ce qui t'aille de prêcher. La parole qu'il t'a donné. Avant de voir leur visage renfrogné. C'est ce qu'il faut prêcher. Il dit, prophétise. Il dit, ossement desséché. Ecoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Et il dit, prophétise sur ces eaux. Et je fais entrer en voie d'esprit. Vous verrez. Ézéchiel n'est pas celui qui va envoyer le souffle en eux. Ézéchiel n'est pas celui qui va convertir des gens. Ézéchiel n'est pas celui qui va transformer la vie des gens. Ézéchiel n'est pas celui qui va guérir les gens. Ézéchiel n'est pas celui qui va réveiller les gens. C'est Dieu lui-même. Et ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Il peut tout faire. Il dit, voici moi l'Éternel. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Ça c'est la prophétie de Dieu déjà. Et Ézéchiel doit comprendre que Dieu a dit vous vivrez. Et ceux à qui nous prêchons, ils vont vivre. Ceux à qui nous témoignons vont vivre. Ceux que Dieu nous a envoyés vers eux. Qui qu'ils soient. N'importe qui ils ont été. Quel que soit le caractère dans lequel ils sont. Ils vivront au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Il dit. Je vous donnerai des nerfs. Ça c'est Dieu qui parle. C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que ces messagers. Et nous allons dire aux gens ce que Dieu a dit de vous dire. Que vous serez guéris. Le Seigneur me dit de vous dire que ce n'est pas vous qui allez le faire. Dieu me dit de vous dire que tout ce qui vous retient. Tout ce qui amortit votre cerveau, votre conscience, votre vie. Tout ce qui vous enfonce Dieu dit qu'il va vous sortir de là. Le Seigneur m'envoie ici vers vous aujourd'hui. Pour vous dire que la récréation aura lieu dans votre vie. Il m'envoie vous dire qu'une recommission sera dans votre vie au nom de Jésus. Et j'enverrai des nerfs sur vous. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez. Et vous saurez. Et vous saurez. Quelle que soit l'ignorance de la personne. Il dit vous saurez. Que je suis l'Eternel. La puissante proclamation des prophètes envoyés par Dieu. Jérémie chapitre 1 verset 7. Jérémie chapitre 1 verset 7. Et l'Eternel me dit. Ne dis pas. Je suis un enfant. Ne dis pas. Je n'ai pas l'expérience. Ne dis pas. Qui suis-je ? Je ne peux pas le faire. Qui ? Ne dis pas. Je suis un homme. Je ne suis pas éduqué. Il dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je ne suis pas. Je suis un enfant. Une femme ignorante. Ne dis pas. Je ne suis. Je n'ai jamais fait quelque chose qui est réussi. Je regarde mon papa. Je regarde grand-papa. Je regarde tel et tel. Oh. Ils n'ont jamais un projet qu'ils ont commencé. Et moi je suis leur enfant. Non. Tu es un enfant de Dieu. Depuis que tu es né de nouveau. Toutes ces choses héréditaires. Qui te suivaient. Toutes ces choses ont été annulées. Et il ne dit pas. Et quand Dieu te commande. Et il dit. Ne dis pas. Et chaque fois que tu te dis. C'est exactement ce que Dieu dit. De ne pas dire. Je suis vaincu. Je ne peux pas me lever. Je ne suis pas puissant. Je n'ai pas l'esprit de Dieu. Oh. Je n'ai pas une mémoire retentive. Je n'ai pas la compréhension. Ah. Je me connais. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tel que Dieu te connaît. Jérémie ne se connaissait pas. Et Dieu le connaissait. Et Dieu dit. Jérémie. Je travaille avec toi. Tu travailles avec moi. Et il y a quelque chose. Qui ne doit jamais sortir de ta bouche encore. Ne dis pas. Je suis un enfant. Car. Tu iras. Quelqu'un là-bas. Car tu iras. Vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras. Tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Verset 8. Ne les crains pas. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Tu es avec vous. Tu as besoin de grand-mère. Je suis avec toi. Je me rappelle. Quand j'essayais. D'écrire A, B, C. L'alphabet. et le maître à l'époque dit regarde ah là il faut tracer ça comme ça j'essayais et ça ne marchait pas et B je n'arrivais pas et le maître a tenu ma main et il a tracé ça et il a fait A et il a écrit toutes ses lettres et aussi longtemps que l'enseignant tenait ma main et écrivait ces choses vous rappelez-vous tout était bon non tout d'un coup parce que le maître avait tenu ma main et il avait écrit ces choses cela est entré à moi et j'ai dit je vais essayer et j'ai essayé et ça marcher ça va marcher dans ta vie la main du seigneur va te saisir de ta main la parole de dieu va venir et sortir de ta bouche ne crains pas de leur visage ne les crains pas quand je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel verset 9 puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'éternel me dit voici voici je mets mes paroles dans ta bouche amen jérémy le seigneur dit qu'il a mis sa parole dans ta bouche comment comment quel est son goût est-ce que c'est comme le sucre et jérémy je ne sens aucun goût est-ce que ça sent comme du piment je ne sens aucun goût est-ce que ça sent comme du sucre comme du sucre du sel ça n'a pas de goût nous n'allons pas pas ce que nous sentons selon le goût quand il met sa parole dans notre bouche tu peux ne pas sentir quelque soit quelque chose mais dieu dit j'ai mis ma parole dans ta bouche la parole la parole de ténèze est déjà dans ta bouche elle peut ne pas avoir le goût du sucre elle peut ne pas avoir le goût du sel ou quel quoi quoi que ce soit mais ce qu'il dit est déjà fait verset 10 verset 10 dit regarde j'ai établi aujourd'hui ça n'était pas arrivé hier mais aujourd'hui là ça va arriver j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches petit jérémy est ce que tu as entendu ça tu dis que tu n'as pas de force pour te porter toi même mais dieu dit qu'il met sa parole dans ta bouche est établi sur les nations et sur les royaumes premièrement pour que tu arraches tout ce que dieu n'a pas planté dans une communauté tout ce que dieu n'a pas planté dans un lieu comme tu vas là bas tu as l'instrument de dieu toute plante que le père céleste n'a pas planté sera déraciné et que tu abattes ils ne vont pas t'abattre c'est toi qui va tout abattre il n'y a pas de raison de continuer je ne sais pas ces gens sont puissants je ne sais pas s'ils vont m'abattre ou pas ils ont renversé l'autre et cela fait tomber samson l'autre a fait tomber samson si n'est pas salomon tu n'es pas samson tu n'es pas saul ils vont pas t'abattre parce que le seigneur lui-même a dit il t'a placé là bas et il t'a établi là bas et étant placé là bas pour abattre pour détruire tu vas détruire les oeufs du diable pour renverser et pour bâtir tu vas tu seras un bâtisseur tu vas bâtir des vies tu vas bâtir des familles tu vas bâtir l'église l'église locale tu vas bâtir des églises tu vas bâtir les royaumes au nom de jésus et pour planter tu es devenu un planteur ça va arriver deuxième élément maintenant la prédication pénétrante des prédicateurs soumis à dieu c'est ce qu'il nous faut c'est ce dont nous avons besoin il t'envoie faire l'oeuvre et l'oeuvre sans discipline ne regarde pas la difficulté de l'oeuvre regarde celui qui t'envoie celui qui va te qui va faire travers toi ouais la route je n'ai jamais gravé une telle route je n'ai jamais atteint ce lieu là avant ne regarde pas ça regarde celui qui t'envoie soit soumis à dieu la puissance viendra à travers toi ézéchel 37 je vous lis à partir du verset 7 il dit je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu n'est ce passe tout je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu il l'a commandé il a donné le commandement voici ce que tu dois dire je serai avec ta bouche et je t'amènerai à dire ce que j'étais établi établi a dit ça c'est le secret pour que les gens soient sauvés ça c'est le secret pour que les gens soient guéris ça c'est le secret pour que les gens soient délivrés ce n'est pas que tu sens une grande énergie en toi ce n'est pas que tu sens tu te sens plus élancé quand tu prêches ce n'est pas que tu te sens audacieux et agressif et que tu peux prendre quoi que non ce n'est pas ce que tu sens c'est simplement rester là dans la force du seigneur et déclarer et prophétiser et prêcher et déclarer exactement ce que dieu a commandé ainsi je prophétiser selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétiser pas après j'avais prophétiser et comme je prophétiser pas avant que je ne prophétise et au moment j'étais au centre de l'obéissance au seigneur et en ce moment dans le processus de la prophétiser comme je prophétiser il y eu un bruit et voici il se fait mouvement ce qui était là rien n'avait jamais bougé avant rien ne les avait jamais bougé mais pendant que tu déclare ce que dieu a dit de déclarer il y aura mouvement et il y eu un mouvement et voici il se fait mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres vous comprenez il y avait des eaux dispersés les eaux si vous voulez vous les rassembler bien ceci va former un soldat les eaux si vous associer et les eaux étaient très nombreux comme les eaux de plusieurs soldats dans une armée mais dispersés desséchés si vous devez le faire vous même quel os mettre ensemble avec toi seul dieu pouvait le dire et peut le faire le fera et comme il prophétiser les eaux s'approchèrent les uns des autres verset 8 verset 8 et déjà regardez et voici il le vin dénait les muscles la chair le vin ça c'est un miracle dieu fera des miracles à travers toi tout ce qui te faut c'est d'être soumis au adieu qui t'a envoyé la chair crue et la peau les couvrir pas dessus mais il n'y avait point en eux d'esprit un seul message une seule déclaration peut ne pas tout faire il n'y avait pas en eux de souffle prophétise encore pas de vie en eux prophétise encore si tu as le type de personne qui fait une seule prédication et tu es fatigué tu es épuisé et tu te dis vraiment c'est tout je ne peux plus rien faire d'autre bon le résultat final peut ne pas être venu par une seule déclaration et si si tu espérais que les autres desséchés soit joué ensemble et les autres desséchés reprennent vie si tu espères ce miracle de force dans la vie de ceux à qui tu prêches toi même tu dois tu vas expérimenter ce miracle la fatigue sera ôtée de la vie du prophète du prédicateur et l'épuisement oh mes pensées sont dispersées mon esprit est dispersé je n'arrive pas vraiment à rassembler les pensées je pense à cela là oh et toutes les choses qui sont dans mon organisme tout est dispersé bon si dieu va m'utiliser pour rassembler ces autres dispersés moi ma vie dispersée et mes pensées dispersées et mes défauts dispersés tout va se rassembler si dieu va accomplir des miracles sur eux à travers moi il accomplira miracle en moi d'abord par le nom de jésus christ tu seras un miracle et tu seras quelqu'un un porteur de miracle de nouvelle vie pour d'autres personnes au nom de jésus je sens sommeillé je m'envoie pour réveiller ceux qui dorment si dieu me dit et me montre et me dit à qu'il m'envoie pour réveiller ceux qui sont ceux qui dorment moi qui a sorti en dormi je serai réveillé parce que la même puissance c'est le même miracle en réalité en réalité la puissance commence d'abord en moi la fatigue que je vais chasser là bas dans la vie des de ces gens là cette fatigue je dis au nom de jésus sors de moi et les pâtes et les pâtes et les pâtes et les pâtes dis le pour toi même sans de moi tu veux guérir les malades et la maladie à toi par la cette maladie sors de moi tu veux chasser des esprits de crainte dans la vie d'autres personnes et cet esprit de crainte en toi si tu veux être utilisé par dieu pour les chasser toi aussi esprit de crainte sors sors de moi et tu as tenu comme un soldat et quand tu viens il n'y aura pas de doute Dieu va t'utiliser tu es le serviteur de dieu la servante du seigneur l'instrument de dieu que Dieu va utiliser pour réveiller ses eaux et le souffle viendra en verset 9 verset 9 il me dit il me dit maintenant quand je nous appelle il nous dit quelque chose partout tu vas porte ce qu'il t'a dit partout qu'à ce qu'il t'a dit est ce qu'il t'a dit que tu vas échouer est-ce qu'il a dit qu'il sera avec toi il faut porter ça avec toi est ce qu'il a dit que tu vas pas échouer parce qu'il va pas tu te laisser à et fois vois ça vous a tout ce que dieu t'a dit quand tu vas sur le champ quand tu vas dans le ministère ne porte pas avec toi quelqu'un quelque chose d'autre a dit vous pouvez connaître le nom someron avait senti l'appel de dieu il est allé vers son père il dit papa papa le seigneur m'a appelé je vais être un prédicateur le papa l'a regardé et dit toi mon fils faut pas bâtir quelque chose qui est impossible tu ne peux pas être un prédicateur il entend la femme de son frère dans l'autre chambre qui disait est ce que tu as entendu ce que ton jeune frère dit il dit que dieu l'a appelé pour être un prédicateur et la femme de son de son de grand frère dit même si faut mille ans il ne sera jamais il pourra jamais prêcher efficacement mille ans et il savait qu'il ne peut pas vivre pendant mille ans c'est tu potes avec toi tu ne pourras rien fait dans la vie mais après avoir écouté le père après d'écouter la femme de son grand frère il a porté ce que lui a dit dans son coeur je vais te dire il est allé dans plusieurs pays du monde avant d'aller à la gloire il avait la radio à la mini ministère à la radio il avait le ministère la télévision dans plusieurs chaînes porte ce que je t'a dit faut pas porter ce qu'on t'a dit ce qu'on a dit de toi comme les camarades qu'on trimballe sur toi et les choses qu'ils disent tout le temps et il y en a qui sont audacieux et qui viennent avec toi et disent tu allais à une conférence oui quelle conférence la conférence de koumoui là je suis pas la conférence de koumoui je suis allé à la conférence des ministres et du seigneur et le seigneur m'a dit quelque chose et ce qu'il m'a dit je porte ça tout ce que tu es venu dire je ne porte pas ça avec moi et on laisse ça là et nous en servissons là tu vas continuer à porter ce que dieu a dit à ton sujet il a dit que tu vas réussir il dit que tu vas avaler de l'avant il dit là où tu as échoué avant par le passé maintenant tu vas réussir alors il me dit prophétise au vent prophétise fils de l'homme et dit au vent ainsi par l'éternel vient des quatre et souffle sur sauf si c'est moi qu'ils revivent c'est ton appel ça va arriver il dit ça va arriver ça semble impossible dans ma vie ceux qui me connaissaient quand ils étaient plus jeunes et j'étais né de nouveau mon enseignant de musique d'école de dimanche me connaissaient comme une personne tranquille que j'ai compris ou pas il ne savait pas parce que j'étais si timide je n'arrivais pas me lever devant une personne pour dire ce qui est dans mon coeur je n'arrivais pas à rester debout parler à cinq personnes ce qui est dans mon coeur c'est comme ça m'a connu il est allé en angleterre il était loin il est parti longtemps il est revenu au nigéria et à cause du respect que j'avais pour lui comme j'ai entendu qu'il était là et je suis allé à lui là où il était quand ma vie m'a reconnu il a dit il a mentionné mon nom il a dit oui c'est moi je disais tout oui à ceux qui sont plus âgés que moi et ceux qui m'ont aidé il m'a dit quand je suis venu il a commencé à entendre qu'il y a quelque chose avant de koumoui quelque chose se passe avant de koumoui confinant la main de koumoui croisant la main de koumoui et j'ai dit il dit ce n'est pas le koumoui que je connais il a dit est-ce que tu connais ce koumoui là j'ai dit oui par la grâce de dieu il dit où est-il j'ai dit c'est lui qui est debout devant vous personne n'a pensé que je pensais que je pouvais mais dieu a dit je peux personne n'a pensé que tu peux mais dieu a dit que tu es capable tu as son instrument tu le fera au nom de jésus alors troisième élément la puissance dominante des producteurs de preuves soutenu par dieu ézéchiel 37 verset 10 je prophétisais tu vas prophétiser avec confiance avec courage avec attente sachant que ce que tu prophétises va s'accomplir il dit je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné et l'esprit verset 10 entra en eux et ils reprirent vie et ils se tèrent sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse tu feras partie de cette grande armée aujourd'hui tout ce dont tu as besoin toute la perception dont tu as besoin la foi dont tu as besoin la puissance dont tu as besoin toutes les finances dont tu as besoin tout est disponible pour toi tu le feras tu le feras je le ferai même quand quelque chose te dit est-ce que ça peut arriver quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant tu vas avoir ce type de sentiment tu ne mâches pas par les sentiments tu mâches par la foi ça va arriver je le vois sur ton visage je le vois dans ton ministère quelle que soit la condition dans laquelle tu es maintenant cette condition va changer la puissance la vie la vitalité viens en chacun au nom de Jésus deuxième point maintenant les oeuvres du sauveur surnaturel pour tous en réalité ce que nous avons lu dans le chapitre 37 il y a quelque chose qui précède 37 c'est 36 et quand ce 36 quand ça arrive dans ta vie alors je peux être prêt pour être transporté dans le chapitre 37 voyons cela chapitre 36 d'Ézéchiel nous avons parti du verset 25 je répandrai ce vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles verset 26 verset 26 il dit je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair quelqu'un dit la mère maintenant verset 27 dit je je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois verset 37 verset 37 ainsi parle le seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau nous allons voir trois éléments dans ce deuxième point premièrement la purification de la régénération par le sauveur deuxième élément l'oeuvre du renouvellement par celui qui sanctifie troisième élément le miracle du rafraîchissement par l'esprit premier élément dans le deuxième point la purification de la régénération par le sauveur verset 25 de ce Ezekiel 36 et dit je répandrai chez vous une eau pure et dit qu'il le fera lui-même il le fera pour Ezekiel il le fera pour la nation d'israël il le fera pour chacun après Ezekiel jusqu'à aujourd'hui quiconque l'invoque et tu seras purifié tu seras purifié tu seras purifié et c'est l'oeuvre de Dieu il a dit c'est lui qui va le faire de toutes vos sourds et de toutes vos idoles je vous purifierai parfois quand vous lisez cela vous demandez je ne suis pas un idolâtre toutes vos idoles je vais vous purifier comprenez le langage de Dieu tout ce qui est tellement important tout ce qui est proche de toi et auquel tu penses et cette chose importe ton coeur ta pensée tes aspirations tes ambitions cette chose est tellement importante dans ta vie cela éloigne le Dieu tout puissant et l'appel de Dieu dans ta vie c'est une idole ça peut être une petite chose un petit grain que tu rapproches de tes yeux bloque la vue c'est l'idole un petit plaisir qui bloque toute bonne chose auquel tu peux penser ça c'est l'idole une petite chose à laquelle tu es engagé et que tu dois poursuivre cela de grand et ça vient je dois aller suivre cela ça c'est l'idole et quand l'idole est là il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu s'il y a quelque chose qui prend toute ton attention toute ta vie toutes tes ressources quand il y a quelque chose qui bloque l'avenir loin de ta vue qu'est-ce que tu peux faire d'autre mais Dieu dit je connais le problème je vais ôter ça il va ôter ça de ta vie comme je regarde ma vie personnelle pardonnez moi quand je regarde les choses qui étaient si importantes pour moi par le passé il y a de nombreuses années maintenant et ces choses ce n'est pas même pas des choses pécheresses des choses normales des choses ordinaires et c'était tellement ça saisissait mon coeur et mon attention et je donnais mon cerveau mes pensées ma pensée mon énergie mes ressources à ces choses pas de mauvaises choses mais elle bloquait l'appel à la prédication cela bloquait l'appel à l'évangélisation cela bloquait l'appel à développer le ministère de guérison et finalement j'ai réalisé ça cela me coûte beaucoup que ce que je peux me permettre j'ai mis ça de côté et le Seigneur m'a aidé ça ne m'intéresse plus même maintenant je peux maintenant faire face à ce à quoi Dieu m'a appelé est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie de bonnes choses je ne parle pas des choses pécheresse et même mauvaises choses qui vraiment emballe ta vie tu te concentres sur ces choses et toute ton énergie toute ta sagesse tu passes ça là-bas c'est devenu une idole ça peut être peut-être un frère ou un collègue qui fait ceci ou fait cela qu'il fait je peux le faire il possède ceci moi aussi je peux posséder ça aussi il conduit ceci moi aussi je dois conduire ça et ça devient quelque chose qui consume ta vie qui consume tes pensées c'est une idole c'est une idole et cette idole bloque le succès ton avenir ta destinée loin de toi aujourd'hui le Seigneur va te purifier de ça la régénération il va renouveler ta vie le sauve-tème et il sait que ce petit jouet tu ne sais pas que c'est un jouet ce petit jouet là va bloquer la réalité de ta création pourquoi tu as été créé ça va bloquer ça loin de ta vie alors sa puissance de salut dans sa grâce salvatrice il vient dans ta vie et il ôte cela et tu es libre tu es libre tu n'as plus une attraction vers ces jouets encore voyez le point l'élément suivant deuxième élément l'oeuvre du renouvellement par celui qui sanctifie Ezekiel 36 verset 26 je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'auterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair un bon amène un bon amène je n'avais jamais pensé à ça mais mon père naturel biologique il était un homme fort et j'ai grandi sous lui à toute évidence le type de cœur qu'il avait il ne craignait rien et quand je grandissais avec lui moi aussi j'avais ce type de cœur je suivais ma propre voie je faisais mes choses à ma manière si tu sais d'où je viens en dehors même de mon père notre communauté les habitants c'est comme ça ils étaient ils avaient cette force intérieure pas spirituelle n'est pas née de nouveau et tout ce qu'ils disaient qu'ils ne vont pas faire ils ne feront pas et comme je grandissais j'avais aussi ma manière de vivre et nous étions allés à l'école c'est ce qu'ils pensaient je n'allais pas à l'école moi je voulais jouer de ma vie grimper là cueillir le fruit là-bas faire cela alors quand je le faisais je rentrais si je veux manger biscuits j'allais là-bas je sais que mon père serait sorti avant qu'il ne soit de l'école je ne peux pas je ne rentrais pas dans la classe pendant que les jeunes rentrent en classe moi je sortais et je rentre comme si j'étais allé à l'école mais un jour mon père était à la maison quand j'ai quitté l'école et je suis revenu à la maison et je l'ai vu je n'ai pas montré que j'étais surpris il a dit ah vous avez fini aujourd'hui j'ai dit non il a dit pourquoi il dit de venir prendre l'argent de la moisson il a dit combien j'ai dit 2 2 chini cdm il a pris l'argent il m'a pas donné l'argent il dit allons-y nous sommes allés à l'école et mon père est allé vers le directeur vers le bureau du directeur il a dit mon garçon est revenu à la maison et a dit ceci ah il a dit on a on a on a on a même prêt à ton fils hein il ne reste jamais à l'école ainsi donc mon père a dit monsieur de hôti faites moi une faveur rassemblez tous les écoliers et il a fait et mon père a dit un garçon têtu qu'un garçon lourd me tienne sur la table et lui-même devant tous les écoliers m'a donné 6 coups terribles douloureux de bâton je ne l'ai pas manifesté ça c'est le type de coeur que j'avais le lendemain mon père a dit maintenant à l'école ne fait pas ce que tu faisais avant j'ai dit je ne vais pas à l'école je vais bien tel que je suis rappelez-vous il était fort j'étais fort aussi il a dit qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit je serai un cultivateur je sais à quoi il pensait il m'avait dit que l'éducation que lui n'avait pas que moi je dois l'avoir les diplômes que lui n'avait pas que je dois les avoir je voulais que son rêve je ne savais même pas que c'est mon rêve je pensais que c'est son rêve je voulais que son rêve soit détruit j'ai dit plus d'école il avait il m'a remis un coupe coupe pour aller au champ et je suis allé tout ligname qu'il avait planté là j'ai tout coupé ça c'est le type de coeur de pierre que j'avais finalement l'école est terminée il voulait commencer un nouveau trimestre en 62 il m'a appelé pour dire mon fils mon papa m'a appelé s'il te plaît mon père mon papa ne dit jamais s'il te plaît à quelqu'un même dans la communauté il était l'homme fort de coeur fort et quand j'ai vu mon papa pratiquement en larmes il savait que sa vision va s'effondrer si je ne retournais plus à l'école il a dit mon garçon dis moi ce que tu veux et je vais te donner mais s'il te plaît retourne à l'école quand j'ai vu qu'il a changé moi aussi j'ai changé et j'ai dit papa ne t'en fais pas ne t'en fais pas je vais retourner à l'école et j'étais reparti à l'école j'ai fini le primaire j'ai fini le secondaire j'ai fini l'université je suis devenu professeur parce que j'ai changé de décision vous savez dans la vie nous avons ce coeur de pierre nous avons cette nature qui dit ce que j'ai dit ne pas faire là je ne le ferai pas je ne le ferai pas j'ai dit que je n'irai pas là-bas je n'irai pas et si je ne changeais pas de décision et si j'avais vu mon père pratiquement en larmes et j'ai dit oh mon fils s'il te plait oublie ce que j'ai fait j'étais ronné quand j'étais frappé devant toute l'école mais s'il te plait j'ai changé je ne devrais pas l'avoir fait retourner à l'école et j'ai dit je m'abandonne un moment est venu dans ma vie quand j'ai compris avoir ce coeur de pierre ce coeur, cette volonté endurcie en disant je ne retournerai pas et tu penses que tu punis telle personne tu punis papa, tu punis maman tu punis ceux qui sont là-bas à cause de cette décision tu veux ruiner ta carrière s'il te plait tu veux ruiner ta vie ton avenir s'il te plait qu'il ôte le coeur de pierre et il te donnera un coeur de chair et un nouveau ministère va commencer dans ta vie et une nouvelle puissance va commencer te sera donnée au nom de Jésus quel que soit le nom qu'on appelle on l'appelle renouvellement on l'appelle scientification on l'appelle ça la transformation intérieure ne t'en soucis pas des terminologies que ce coeur de chair vienne en toi aujourd'hui et le ciel est la limite dans ton progrès au nom de Jésus troisième élément le miracle du rafraîchissement par l'esprit ézéchiel 36 verset 27 je mettrai mon esprit en vous amen maintenant l'esprit du seigneur viendra sur toi attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut car vous recevez une puissance le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre la promesse est pour vous et à vos enfants et à ceux qui sont loin en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera et t'appelez et la promesse du revêtement de la puissance est donnée au nom de Jésus je mettrai mon esprit en vous et je ferai en ce que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois Amen ça va t'arriver troisième point maintenant troisième point les merveilles par les serviteurs saturés de l'Esprit pour l'évangélisation Ézéchiel 37 verset 10 Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tindent sur leurs pieds c'est une armée nombreuse très nombreuse chacun dans cette grande armée a la même confiance a la même foi a la même puissance avec ce même esprit cette capacité chacun dans l'armée du Seigneur aujourd'hui ici en ligne n'importe où vous êtes aura la même puissance la même autorité et aura le même succès au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 8 verset 4 acte 8 verset 4 ceux qui avaient été dispersés à l'air de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole nous allons quitter bientôt la salle de la conférence et nous serons dispersés partout et tu vas avec la puissance tu iras avec l'autorité tu iras avec une nouvelle onction et tu vas prêcher la parole et à travers toi des multitudes seront sauvés à travers toi des multitudes seront guéris tu seras un producteur de preuves au nom de Jésus nous allons voir ceci en 3 éléments 1. le prodige d'une grande armée debout pour les exploits 2. les oeuvres merveilleuses d'une armée inébranlable pour l'édification 3. la volonté, la bonne disposition d'une armée envoyée pour répondre aux attentes voyons le 1er élément dans le 3ème point c'est le prodige d'une grande armée debout pour les exploits nous avons déjà lu Ezekiel prophétise toi aussi tu vas prophétiser selon l'ordre que Dieu l'a ordonné et le souffle entrera en eux tous ceux-là qui sont morts dans leurs péchés lorsque tu proclames la vérité du Seigneur au nom de Jésus et ils reprirent vie ta famille va reprendre vie ils reprirent vie ils revivront en Christ ils revivront dans la justice ne t'en fais pas ne t'en fais pas oh ce qu'ils ont fait ton garçon ta fille ta fille a fui la maison la prière d'ici va les atteindre là où ils sont va les ramener et ils reviendront au nom de Jésus ton église ton église chaque fois que tu viens il dit oh il vient encore qu'ils prêchent et je sais quand ça entre ça va sortir là-bas ne t'en fais pas pour ça cette fois-ci ta parole va rester dans le coeur ils reprendront vie au nom de Jésus il dit je profiterai selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tèrent sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse comment tenir acte chapitre 5 verset 20 16 apôtres étaient enfermés tout ce qui t'avait enfermé la porte est ouverte nous vous avons pas dit de ne plus prêcher en ce nom-là vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ils les ont enfermés parce qu'ils pensaient à les enfermer ça allait enfermer l'évangile que ça allait enfermer l'onction la puissance de guérison tout ce qui essaie de t'enfermer les anges viendront du ciel et ouvriront les portes de ta prison au nom de Jésus regardez mon frère là-bas je te revois là tu n'es pas tu n'es plus un homme quand quelqu'un peut enfermer regardez ma soeur là-bas ma fille là-bas je vois le nouvel esprit qui vient sur toi aujourd'hui tel que je te vois là la puissance que je vois en toi aujourd'hui tu n'es pas une candidate pour l'emprisonnement est-ce qu'il y a quelqu'un une femme s'il y a une situation qui va essayer de t'enfermer regardez les anges qui viennent du ciel avec la clé et ils vont ouvrir toutes portes enfermées au nom de Jésus soit le bienvenu dans l'armée du Seigneur au nom de Jésus et non je dis allez prêchez dans le temple au peuple toutes les paroles de cette vie verset 21 verset 21 ayant entendu cela ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner ça y est c'est arrivé pour eux ça va arriver pour toi 2ème élément les oeuvres merveilleuses d'une armée inébranlable pour l'édification tu vas édifier l'église tu vas édifier ta famille tu vas élever ceux qui tombent tu vas donner de l'énergie à ceux qui sont importants c'est ce que l'édification fait et le Seigneur t'a pas suscité pour détruire des gens et pour les haïr et les fouler aux pieds pour les enfermer le Seigneur te donne la clé tous ceux qui sont déprimés Dieu va utiliser cette clé de ta main et ouvrir les portes pour eux ils sortiront de leur cage libère cet oiseau l'oiseau peut prendre l'envol à moins qu'il ne soit pas dans la cage et plusieurs oiseaux vont prendre l'envol vers le ciel Aidez Ephésiens chapitre 4.11 et Ephésiens 4.11 Ephésiens 4.11 et il a donné les uns aux autres comme apôtres prophètes il a donné, il a donné, évangélistes qu'est-ce que toi tu vas avoir aujourd'hui et les autres comme passeurs docteurs qu'est-ce que toi tu auras aujourd'hui il y a un moment j'étais un membre ordinaire dans une bonne église dans une grande église mais un simple membre je ne savais pas qu'il m'avait donné quelque chose et j'allais dedans et je sortais et je ne ratais rien aucun culte j'entrais, je sortais, j'entrais, je sortais je ne savais, je n'avais jamais su que j'avais quelque chose un jour j'ai réalisé qu'il a donné il a donné il a donné il a donné les uns comme apôtres j'ai dit je ne veux pas être orgueilleux le père distribue quelque chose à tous ses enfants et les enfants disent je ne veux pas être orgueilleux mon fils ce n'est pas l'orgueil ton père a le meilleur pour toi ton père te donnera quelque chose qui va accomplir ce que tu as appelé à faire sur la terre et l'objectif de ta naissance sur la terre l'objectif de ton appel dans le ministère et l'objectif de ta présence ici à un moment pareil il te donnera ce qui sera conforme à ton appel et il donne les uns comme apôtres les autres comme prophètes il a donné aux autres comme évangélistes il a donné les autres comme pasteurs il a donné aux autres comme enseignants maintenant quand vous avez un membre de la famille comme moi ton frère dis Amen quand je te dis mon frère viens viens tu sais il a donné aux autres comment est-ce qu'il m'a donné il m'a donné ça a commencé au bas niveau le dernier là-bas il m'a donné un enseignant et j'ai dit ah merci Seigneur j'accepte cela après il a commencé le tube biblique de 15 personnes parce qu'il m'a donné le don d'enseignant il a dit viens tu as utilisé le don d'enseignant fidèlement et il donne les uns comme pasteur et il m'a donné le don d'un pasteur je n'ai pas dit non ceci me suffit j'ai eu le don d'enseignant j'ai eu le don d'un pasteur et il dit viens 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 tu as utilisé le don d'enseignement et du pastoral bien je te donnerai le don d'un évangéliste j'ai dit moi je ne sais même pas comment tenir devant la foule à moins que la foule que je vois tout le temps mais aller sur un pays dans un territoire étranger et parler aux gens que je ne connais pas il a dit non ce n'est pas ce que tu as c'est ce que tu vas avoir maintenant et il m'a donné cela d'un évangéliste et j'ai dit oh gloire à Dieu n'est-ce pas que c'est merveilleux il dit reviens tu vas prophétiser j'ai dit quoi le don d'un prophète alors il dit viens viens les doigts de tes mains ne sont pas complets à moins que tu aies les 5 le petit enseignant c'est là où tu mets dans ton oreille quand ça te démange maintenant c'est humain ça c'est le pasteur celui qui est plus long que les autres ça c'est l'évangéliste et lui qui pointe là qui dit c'est toi l'homme ça c'est le don du prophète celui-ci là celui-là si tu veux tenir quelque chose là tu as besoin de lui ça c'est l'apôtre il veut que toi que tu puisses tenir tout même si ça commençait comme enseignant pasteur évangéliste prophète après maintenant apôtre je le dis pour te dire qui donne ceci donne ceci donne cela à différentes personnes toi tu ne rateras pas pour toi il te donnera et ce qu'il donne j'accepte j'accepte j'utilise et je porte de fruits je te vois porter de fruits troisième élément maintenant la volonté et la bonne disposition d'une armée envoyée pour répondre aux attentes Dieu a des attentes pour ta vie les attentes seront accomplies Christ a des attentes aussi ta vie et ses attentes seront accomplies tes membres ton église sachant que tu fais une conférence de revêtement de puissance ils ont aussi des attentes sur toi ces attentes seront comblées au nom de Jésus ceux qui t'appellent par le titre que tu as pasteur et il mentionne ton nom et ils disent à évangélistes et il mentionne ton nom après des prophètes tel tel et il mentionne ton nom on dit apôtre tel tel et il mentionne ton nom et ces gens-là qui mentionnent ton appel ils ont aussi des attentes et ces attentes seront comblées au nom dans ta vie il dit maman maman d'Israël tu acceptes seulement mais la mère d'Israël a des responsabilités a la puissance et ce nom qu'on te donne maman d'Israël est-ce qu'elle est là ? maman d'Israël est-ce que est-ce que tu es là ? les attentes du ciel en faisant de toi un homme une femme une mère d'Israël aujourd'hui c'est le commencement d'une nouvelle vie le commencement d'un nouveau ministère quelqu'un vient à toi et dit homme de Dieu est-ce que je peux avoir un peu de ton temps homme de Dieu ? comment on appelait Moïse homme de Dieu ? quand tu appelles quelqu'un homme de Dieu il y a une attente que les gens ont vis-à-vis de l'homme de Dieu on appelait Élie homme de Dieu ils ont appelé Élysée homme de Dieu homme de Dieu est-ce que tu es venu me rappeler mes péchés ? oh mon enfant est mort et l'homme de Dieu amène l'enfant il a prié et la vie est revenue du ciel il a dit mais prends ton enfant et la femme a dit mais non je sais que tu es un homme de Dieu en réalité et la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité homme de Dieu est-ce qu'il y a un homme de Dieu dans la maison ? femme d'Israël est-ce qu'il y a une femme d'Israël là ? tu vas accomplir les attentes pendant que ceux t'amènent un frais dans ta bouche lève-toi et dis au Seigneur je suis créé pour combler les attentes qui a été suscité pour combler les attentes je suis édifié pour les attentes dans ta vie les attentes dans ton ministère la puissance l'action une récréation un rajeunissement une recommission pour les exploits dans le royaume à un moment pareil ne te minimise plus ne te rabaisse plus ne dis pas que je suis un bègue qu'est-ce que je peux dire ? je suis simplement un enfant qu'est-ce que je peux dire ? le Seigneur le sait avant de t'appeler le Seigneur sait avant de t'établir une nouvelle recréation un nouveau une nouvelle force on À partir d'aujourd'hui. La prédication pénétrante déclare la parole avec l'énergie intérieure que tu as, la parole va pénétrer le cœur de ceux qui t'écoutent. Découvre l'objectif pour lequel le Seigneur t'a suscité. Dédie ta vie à cet objectif pour lequel le Seigneur t'a suscité. Lève-toi et fais-le ! Lève-toi et fais-le ! Personne ne te mettra en prison si tu ne l'utilises pas. Personne ne va t'emprisonner pour une vie d'inutilité. Les âges de Dieu viennent du ciel et ils ont ouvert les portes de la prison et tu sors pour faire ce pour quoi tu as été créé. La puissance dominante. Il veut te laver, il veut ôter toutes les idoles de ton cœur, de ta vie. C'est un petit pire, c'est un pire, c'est un petit pire. C'est une petite chose qui est proche, et qui bloque l'avenir. Hôte toutes les idoles qui te libèrent de toutes les idoles. Il ôte le cœur de Pierre, ce qu'on dit ici, qui dit, ce que j'ai dit, c'est ce que je dis, même si ça va ruiner ta vie, ce que je fais, ce que je vais continuer à faire, même si ça bloque ta destinée. Qu'il ôte ce cœur de Pierre et te donne un cœur de chair, un changement, une transformation, une sanctification, la purification de ton cœur, de ta vie, de ton homme intérieur, sauvé, sanctifié, baptisé, immergé du Saint-Esprit. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui remplit toutes les faiblesses, qui remplit toute l'impotence du passé, la puissance d'en haut, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont loin, en aussi grand homme qu'il était notre Dieu, les appellera. qui te changera en un autre homme, qui te changera en une autre femme, qui sera conforme à ton appel. Il te donnera des dons conformes à ton appel. Homme de Dieu, enseignant, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, gagneur d'âme, il te fera des dons, qui seront conformes, conformes à ton appel. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. ... ... Merci. 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 Tout ce que tu as demandé à Dieu maintenant, le ciel a dit Amen. Il t'a accordé tes doléances et il a fait de toi un autre homme et il t'a transformé à une autre femme, ce que tu ne pouvais pas faire avant, maintenant, tu peux, je peux, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux ne pas savoir que tu peux, mais je sais que tu peux. Tu peux ne pas savoir que tu as une nouvelle puissance, mais je sais que tu as une nouvelle puissance. Tu peux ne pas savoir que tu as une nouvelle capacité, mais je sais qu'en toi, mon frère, en toi, ma soeur, il y a une nouvelle capacité. Si c'est de toi que je parle là-bas où es-tu, lève cette main et que l'autre main suit ton cœur. Ton cœur est du côté gauche. Lève l'autre main. La puissance est entrée dans ce cœur. Le Seigneur t'a révélé l'image du futur, de ton ministère. Dans ton appel, tu vas commencer à voir l'Esprit de Dieu te bougeant comme il l'a fait à Samson. Et en ce moment-là, tu vas te lever et poursuivre. Et tu vas réaliser, Père, au nom puissant de Jésus, nous avons entendu ce que tu as dit du ciel. Et ta parole a agi efficacement dans chaque cœur. Tout frère, toute soeur, tout homme de Dieu, toute femme. Je prie qu'une nouvelle onction sur chacun, une nouvelle puissance sur chacun, une nouvelle assurance dans chaque vie. Seigneur, le ministère qui est là, que nous n'avons pas encore vu, ouvre nos yeux pour le voir. L'opportunité qui est là, que nous n'avons pas encore senti ou connu. Seigneur, ouvre notre vue intérieure pour le voir au nom de Jésus. La provision, les finances, l'opportunité, les secours, les supporters que nous ne voyons pas avant. En montre-nous l'air, la victoire, le triomphe, le succès que nous n'avons pas vu avant. Donne-nous la vue, la perception pour le voir maintenant. Mon frère, va dans cette force. Ma soeur, va dans cette force. Et la voie sera balayée pour toi. Les ennemis vont quitter devant toi. Le Seigneur ne va pas cesser de travailler en toi jusqu'à ce que tu deviennes tout ce qu'il t'a créé pour être. Seigneur, un nouveau jour. Une nouvelle puissance. Une nouvelle onction. Un nouveau succès. Une nouvelle réalisation. Donne à chacun. Cette puissance de victoire. Vous pouvez aller maintenant. Et vous serez plus que vainqueur. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus. J'ai prié.